A l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, le Musée de l'Histoire vivante de Montreuil organise une exposition intitulée Mémoire Commune. D'arrêt d'histoire est avec Éric Laffont, l'un des commissaires de l'exposition, dans les dernières salles consacrées aux mémoires de la Commune. Éric Laffont, commissaire de l'exposition, et vous avez pu particulièrement travailler sur les mémoires, l'héritage de la Commune et son écho international. Tout à fait. Alors là vous êtes dans une salle qui se carbone et qui présente tout ce qui est l'exil, l'éportation. On a voulu introduire la salle suivante par ce tableau, cette peinture de l'Ernest Picquio. Il a fait une sorte de diptyque, deux tableaux, au lendemain de la Commune de Paris, pour commémorer la Commune, cette Commune à Paris, cette insurrection. Ces deux tableaux ont été interdits d'exposition, interdits de reproduction, etc. Celui-ci, c'est la Veuve du Fusillier, elle succède, cette peinture succède à cette première toile qui s'appelle le Triomphe de l'Ombre, dont il reste uniquement une mythographie qui est conservée au Musée de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et nous, nous avons la chance d'avoir cette peinture, la Veuve du Fusillier, qui est le Triomphe de l'Ordre a été exécuté par Hermès Picquio en 1875, la Veuve du Fusillier deux ans plus tard, en 1877. Donc, ce tableau est très important quand on étudie la mémoire de la Commune de Paris, parce que Picquio présente le Mur des Frédérés, qui va être ce lieu de mémoire, jusqu'à récemment. Encore certainement, il y a la montée au Mur des Frédérés, depuis la Place de la République jusqu'au Mur des Frédérés. Tout à fait. Donc, vous n'avez pas l'inscription sur ce tableau qui date de 1877, parce que l'inscription qui est sur le Mur des Frédérés date de 1908, mais vous avez ce mur vers lequel, auprès duquel, au pied duquel, cette femme, veuve, donc, se rend avec ses deux enfants. Et vous avez donc la couronne mortuaire tenue par les enfants. À notre père. On imagine, voilà, sur laquelle on peut lire à notre père. Donc, on imagine bien que cette femme vient vers cette fosse commune où il y aurait, donc, 147 exécutés, qui auraient été exécutés contre ce mur d'enceinte du père Lachaise, le 27 mai 1871. Et on voit d'autres couronnes. On voit d'autres, voilà. Donc, c'est un tableau très intéressant par sa date, de réalisation, en 1877, parce qu'on est, parce que l'historien et l'historien, c'est le seul et ceux qui ont travaillé sur la mémoire. Donc, en premier lieu, Badalaine Raberiot, puis après, elle, Daniel Tartakovsky, récemment, Éric Fournier, ont tous, il y a Alain Dalotel aussi, un autre historien, ont tous considérés que, à juste titre, que la première commémoration datait de 1978 avec un banquet, et que la première commémoration avec un déplacement au père Lachaise datait de 1980. Après, l'amnistie des communards, c'est aussi ce qui rend ces commémorations possibles dans la classe publique. Tout à fait, voilà. Et donc, on a installé ce tableau dans cette salle-là pour inviter le public, après, pour suivre la salle à jour, on en a dans la salle-ci-là. Donc, dans cette grande salle dédiée aux mémoires, on a souhaité d'abord faire l'introduction, non pas sur le mémoire des morts, mais sur une commune vivante qui pouvait continuer à vivre dans d'autres lieux, et surtout dans d'autres endroits à travers le monde. Voilà. Donc, la première évocation de la commune, sans que ça soit une copie conforme, sans que ça soit un remake de la commune, c'est l'Espagne, donc, quelques années après, dans ces années 74-77, et puis, vous avez aussi au Mexique, en 1910, avec là, cette fois, des composantes anarchistes qu'on avait bien rencontrées à Paris, dans la commune de Paris, ou à Marseille, ou à Lyon, qui sont présents au Mexique, avec, autour d'un personnage, ils sont deux frères, les frères Floris Magogne, et donc, on a tous ces esprits de la commune de Paris, de la commune de Paris, qui est vivant ici, à travers une inspiration mexicaine. Et puis, après, on a des évocations qui sont données, comme ça, à travers les décennies, et à travers différents endroits, que ce soit à Kronstadt, donc, au port de la Baltique, en Russie, où vous avez là une situation qui va être commémorée, et dont on va dans l'histoire, plutôt, dans les rangs des anarchistes, puisque c'est un affrontement entre anarchistes et bolcheviques, et qu'on ne rentre pas dans l'histoire légendaire ou mythique de la commune de Paris, qui se veut, à juste titre, être un affrontement entre les rouges et les noirs, contre les bleus et les Versaillais, voilà. Donc, vous avez Kronstadt en 1921, mais vous avez, en 1918-1919, une insurrection à Berlin, avec des communistes dans la ligne de Yannine, qui parlent aussi de communes et qui font référence à la commune, puis après, on a multiplié des exemples, comme ça, comme Barcelone, durant la guerre, l'Espagne, etc. Et puis, vous avez donc une évocation via cinéma, naturellement, ou de spectacle, que ce soit aux États-Unis, à New York, où on parle énormément de communes, de la commune de Paris. D'abord, parce qu'il y a une situation de guerre civile qui a prédominé en États-Unis comme en France pendant la guerre de sécession, voilà. Le terme de fédérer, il existe aussi aux États-Unis, comme il a existé parmi les communards, des communards. Et puis, vous avez donc, aussi, les soviétiques, qui, naturellement, reprendront, non pas, on va dire, là, c'est ce qu'on développe un petit peu dans les textes, non pas le contenu libertaire et révolutionnaire de la ville de Paris, mais plutôt, la légende, la commune, la référence à la commune de Paris, voilà. On sait que, au moment de 1917, en Russie, on fait référence à l'histoire de France, on fait référence à deux événements, là, pendant l'évolution de 89, voilà, les Né, Trotsky, 93 aussi, et naturellement, 93, les trois bestières, et puis, le deuxième événement auquel les communistes russes et bolcheviques, on en trouve beaucoup références, mais aussi bolcheviques, c'est la commune de Paris, voilà. Donc après, on s'en va dans le temps, et puis on voit que, effectivement, cette commune, non pas par surcontenu, mais uniquement par, on va dire, on dirait aujourd'hui, d'une manière plus anachronique, on dirait par son logotype, la commune, eh bien, elle est reprise, là, par exemple, on est au Chili, par exemple, à travers une revue italienne, donc, en 1973, on parle, c'est « Thiele come la Commune ». Donc, c'est-à-dire, Chili comme la commune, alors qu'on n'est pas du tout dans cette situation en grand niveau, mais, l'insurrection, le fait de s'insurger, etc., voilà, va ressortir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très intéressant pour nous, sociologues, politologues, historiens, historiens, de constater que, dans des mouvements, sociaux, récents, contemporains, que ce soit aux Etats-Unis, les sitings, ou que ce soit en France, avec les nids debout, les gilets jaunes, eh bien, il y a souvent des références à la commune de Paris, voilà, comme le type de l'insurrection, donc, voilà. Donc, après, après cette séquence qui donne un petit peu l'infos, eh bien, il y a des tensions, des oppositions, des conflits sur les lieux même de l'exercice de cette mémoire, à la chaise, entre anarchistes, blanquistes, socialistes, voilà, et puis, vous avez une tension, aussi, entre une mémoire catholique des martyrs de la commune de Paris, qui sont victimes de la commune de Paris, vous avez une mémoire, donc, communale, qui célèbre, et qui, pour mémoire, les mémoires de la commune de Paris, donc, exécutées, et fusillées par l'armée de Marseillaise, vous avez donc plusieurs mémoires qui s'installent, et le père Lachaise va devenir un livre de mémoire, mais la brochure, la presse, le livre, les mémoires, les exils, etc., vont devenir autant de supports à développer, à revenir sur un récit, à revenir sur les événements, à les analyser, à chercher la raison de la défaite, et là, on sait très bien que, par des correspondances de la mémoire, entre les exilés communaires en Suisse, en Angleterre, aux Etats-Unis, etc., les conversations sont très vives, il y a des grosses oppositions entre eux, sur, justement, ces survivants, bien comme de Paris, qui ont eu raison de fuir, parce que s'ils étaient restés, ils auraient été soit visillés illico presto, parce que celles et ceux dirigeantes ou dirigeants de la commune ont été exécutés à Manu-Mittari en ligne de Paris, d'autres ont eu la chance d'avoir un procès ou d'avoir été entresanés ou déportés, mais, donc, il y a des oppositions. Donc là, on va avoir toute une série de documents, donc là, on a une reproduction de la lithographie du livre de l'ordre, donc, les tableaux d'Arnest Piccio, voilà, qui nous vient d'Angleterre, c'est une donation d'un ami anglais. Vous avez une reproduction, parce que le journal, l'égalité, est un vieux de la téléjournal et qu'on ne peut pas l'abîmer pour l'exposer, donc, vous avez une reproduction. Donc là, on est en 1850 et donc, on pose la manifestation traditionnelle dans laquelle vous avez une référence. Vous avez ici un document d'inspiration, donc, le journal anarchiste, dans lequel Louis-Michel écrit plusieurs articles, qui s'appelle la révolution sociale, le regard fasciste, l'anniversaire de la commune, voilà, la commune s'installe, voilà, à travers la presse, mais à travers une littérature très, très importante. Contrairement à l'idée reçue, il y a énormément, énormément d'ouvrages qui vont sortir de 1871, dès l'été 1871, jusqu'à deux jours, sur le départ, beaucoup d'ouvrages illustrés, beaucoup de mémoires, beaucoup de romans, de la chanson, des poèmes, etc. Ce qu'il y a, c'est que toutes les mémoires s'expriment à travers ces différents supports. La mémoire anticommunale, versadèse, catholique, droite catholique, droite consabattrice, des mémoires anarchistes, des mémoires anarchistes qui est très active au lendemain de 1871. Les mémoires socialistes, au départ, beaucoup de groupements socialistes très divers, avec de multiples scissions, puis un seul et unique parti socialiste à partir de 1905, autour de Jean-Georges et d'Édouard-Vaillat, voilà, et donc une mémoire socialiste. Et puis, à partir de 1920, le congrès de Tours, la scission du Parti Socialiste, à la naissance du Parti Communiste, vous avez une mémoire communiste qui va s'installer dans le paysage, on va dire, et qui va avoir un certain allant. Il y a une dynamique, il y a un propagandisme communiste qui vient de l'âge propre, Bolchevique, etc., qui va être, qui va dominer la commémoration dans toutes ses francs, jusqu'à 1961, jusqu'à 1961, jusqu'à la du centenaire. C'est ce qu'on a voulu ici retracer, très rapidement, il y a des milliers et des milliers de documents, là, vous n'en avez que quelques-uns, donc vous avez ici les commémorations des catholiques, donc on continue à voir les otages, voilà. Ce sont des commémorations et ce sont une histoire de la commémoration qui a été oubliée ou mise de côté beaucoup par l'école historiographique française en créé à gauche, on va dire, pour ne pas employer un mot vulgaire parce qu'il n'y a pas une marxiste, voilà aujourd'hui. Ça revient, ceci dit, puisque le diocèse de Paris a organisé des processions cette année et nous, nous avons, par exemple, prêté des documents à l'église Saint-Pierre de Charanton, on a été approché par le responsable de cette église, le curé, et qui, donc, voilà, et on a, on a travaillé, on leur a donné les documents qu'ils souhaitaient avoir pour leur exposition, voilà, et on est en 2021, c'est-à-dire que dans ces époques-là, on est dans une, on est dans des oppositions conflictuelles, de mémoire, voilà, quand la droite catholique défine en Paris, eh bien, vous avez la gauche qui est sur les trottoirs et il y a des affrontements, des vrais affrontements, Paris, pas un gifle, des affrontements, violents, très violents, qui vont perdurer pour rentrer très longtemps, très longtemps, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce type d'innovation, même si, de part et d'autre, on aime bien, en France, comme partout d'ailleurs, jouer à la guerre, donc on a un conseiller municipal, un conseiller d'arrondissement qui se lève et qui déploie des arguments qui tâtent 100 ans, et puis à gauche, on fait toujours réagir un ténor ou une ténor qui s'emporte et qui, dans les triboules, on la voit, défend les supprimés, ça s'appelle du spectacle, là, on est vraiment dans cette, on est plutôt dans l'histoire. Donc là, vous avez la Cetaubeur, par exemple, ce document qui, au mur, c'est-à-dire que le mur vraiment s'installe, d'autant plus qu'en 1908, il y a une pose de plaques, voilà, que la conseiller municipal de Paris va autoriser, va banaliser l'endroit, ils vont pas, le conseiller d'une file de Paris dans les années 1950-1950 n'accorde pas une concession éternelle à l'association qui souhaite faire du mur un lieu de mémoire. D'accord. Mais elle les concède le fait de ne pas y toucher, de ne pas y toucher. Donc il nivelle, le gazon, il crée un accès avec les deux sentiers auprès de la rotonde. Donc le mur devient le lieu de mémoire. Et donc on voit à travers cette odeur, c'est la Mégorot qui date de 1905, je crois. Donc là, le socialisme, un journal de Hügel, la suite l'odeur, il est fait comme une un. Donc là, on voit, la suite l'odeur, c'est un journal de tendance libertaire qui est bien choqué des dignitaires socialistes qui sont passés du vêtement, du charpentier artisan de la Ronde des Fous pour Saint-Antoine à aux costumes avec queue de pie et c'était une caricature mais c'est naturellement, c'est moi tous habillé comme ça. Mais je reste évaillant, porte le chapeau de forme, la roi de la bosse, son aiguille, son aiguille, son aiguille, etc. Et là, on voit bien la plaque qui a été posée aux morts de la commune. Aux morts de la commune ! Pas aux victimes des Versailles ! Pas aux martyrs communaux ! Aux morts ! C'est ouvert aux morts ! Lesquelles ? On ne sait pas ! Donc c'est un compromis dans le cadre d'une France républicaine qui veut apaiser les choses. Il faut attendre les historiennes et les historiens dans les années 1900, le premier, on va dire, Georges Bourgeois, grand historien, qui en 1939 sera un gros volume très illustré et dans lequel on va pouvoir lire qu'il y a eu un massacre dans Paris. Camille Pelletan a écrit un bouquin quelques décennies avant qui s'appelle La semaine sanglante, mais l'ouvrage qui va avoir beaucoup d'impact, grand public, on va dire, ce sont les ouvrages de Bourgeois. Et cette idée du massacre, cette idée d'une guerre civile entre Français qui, en quelques jours, aurait fait, parce qu'il y a discussion encore aujourd'hui sur le nombre de morts, entre 8 000 morts jusqu'à 20 000 morts, c'est un traumatisme, pas uniquement pour l'histoire, pas uniquement pour la mémoire des gauches, mais un traumatisme pour la nation, pour le pays. Donc, les radicaux-socialistes dans les années 1900, puis les socialistes dans les années... On parlera des victimes, mais on est traumatisés par cet aspect-là et le pouvoir en place, les gouvernements en place, à partir de fin de 30 jusqu'à 1910, et même après, veilleront à ce que ces termes de massacre fusillés par les Marseilles, par les Versailles, etc., soient bannis de toute cérémonie officielle. On pourra l'exprimer dans un discours. Voilà. On pourra être au pied du mur de l'HHF, être anarchiste ou être socialiste et dans les années 1900, dire qu'il y a eu un massacre à Paris qui a fait des cartes sales dans notre édité sur lesquelles, à partir de 1905 puis 1908, c'était une série cartes sales dans le stand-in qui l'ont édité, où il est marqué sur ce mur ont été fusillés 20 000 personnes. Non, c'est 147 par 20 000, mais le chiffre donné est... C'est marqué les esprits. Ben oui, sur les 20 000, ça s'appelle un massacre, mais c'est énorme. Donc là, vous avez Florian, un socialiste qui reprend des dessins de Maximilianus, on est vraiment sur l'hommage aux morts. L'hommage aux morts, toujours les morts, ces cadavres qui sont empilés, voilà, vous avez cette femme qui est un symbole, ça s'appelle la résurrection, qui est un terme quasiment presque religieux. On est dans une liturgie et le week-end de gens très laïcs, parfois très athées, mais qui ne peuvent pas se départir de cette culture religieuse qui est toujours là, voilà. Qui la détourne. Voilà. On a beau être laïcs, on parle, quand il y a des vacances, on n'est pas qu'on vacances. Voilà. Donc ici, les morts, mais aussi les survivants qu'on va mettre en avant et qu'on va voir aux commémorations de la Côte de Paris, donc les anciens des communards qui vont, que socialistes et communistes vont se disputer et se disputer parce que c'est bien pour l'image ou la photo d'avoir les anciens communards avec le chef du parti. Donc, à partir de 1920, les communistes vont axer la commémoration sur deux choses, tout, naturellement, la semaine sanglante, les massacres, les morts, donc ça, ils reprennent ce qui était fait auparavant, mais ils y ajoutent, eux, cette idée défendue par les anarchistes et par les socialistes dans les années des 1900 de la vengeance. Un jour, nous vengerons les communards. Et eux, les communistes, reprennent cette vengeance et leur disent et en font un acte de propagande pour expliquer que les communistes ont été dérangés ou pas en France, même en France, puisque les bolcheviques ont pris le pouvoir et que la révolution bolchevique, elle, est victorieuse et a duré plus de 72 jours, donc plus que la commune de Paris. On dit que, alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est un mythe, on dit que Léline a dansé dans la neige au 73ème jour lorsqu'il a vu que la révolution bolchevique durait plus que la commune de Paris. Moi, je fais partie de ces historiennes et de ces historiens qui sont très pénibles parce que j'adore les histoires de science-fiction, j'adore les contes et légendes, mais dès que je me mets au travail pour l'histoire, je deviens triste et chiant. Et donc, moi, on n'a aucune forme de ça. Bien sûr. Voilà. Et en revanche, connaissant bien le personnage de Léline, comme beaucoup d'autres historiennes et historiens, connaissant bien l'importance de l'image dans ce régime qui s'installe, bolchevique, il y a des milliers de photos de Léline. Des milliers. On le voit partout se déplacer, écrire sur une marche d'escalier, travailler sur des notes, sur un piano, etc. Et je me dis, si Léline s'était mis à danser une danse russe, quelque chose, devant ses camarades à un endroit bien précis qui peut être un congrès, où là, où il y a des opérateurs caméra, des photographes, il y aurait eu une photo qui aurait été vite publiée par tous les organes communistes. Et donc, il n'y a pas cette photo. Et je ne vois pas pourquoi Staline n'a pas fait détruire cette photo, puisqu'on sait que Staline a fait détruire pas mal de photos. Et celui-là, il ne l'aurait pas fait détruire. Pour l'instant, voilà, ça reste une sorte de conte qui a été relayé par y compris des gens très sérieux, historiens. Mais bon, il y a cette contradiction. La commune est défaite, la commune est battue, on célèbre les morts, mais elle est augmentée parce que c'est une première étape vers un horizon, alors on ne sait pas quand ni comment, mais on le projette au loin en disant un jour, un jour, voilà, le temps des cerises qui n'est pas une chanson qui a été écrite en 1868, mais qui va être reprise après et réadaptée comme étant un champ de perspective, le temps de cerise, les lendemains qui chantent, l'horizon, donc écrasé par Versailles, un triomphe à Moscou, tout est dit. Et puis donc, on continue dans cette perspective-là, les féministes, on continue sur cet axe qui marche très très bien, qui convainc, voilà, et qui a le mérite de muser les fous, voilà. Donc, le regard qui est un magnifique, je dis magnifique, c'est pas depuis le nom positif, c'est magnifique parce qu'il est super bien maquetté, ils ont une équipe de photographes, hommes et femmes, et de maquettistes, graphistes, qui sont exceptionnels, et qui font naturellement des couvertures de magazines et des pages intérieures sur le montage graphique très relationnaire. et donc là, le ton est donné, c'est magnifique comme collage, tout élève qui travaille sur marketing, etc., vous dira, vous avez vu, ils m'ont dit, ça c'est énorme, quoi. Je comprends rien, mais je sais que, voilà, le dispositif des personnages, la foule, je sais ce qu'ils veulent dire, Je connais rien, tout ça, mais en 10 secondes, j'ai compris, quoi. Donc voilà, la première page de couverture, Marx et Engels, donc inspirateur de la Commune de Paris, donc on est, voilà, ça c'est le ton est donné, et puis le petit, en quatrième de couverture, Lénine, Staline, ceux qui ont rangé la Commune de Paris et ceux qui poursuivent le, enfin pour les communistes, de la Commune de Paris, avec un montage superbe, on voit Lénine qui regarde Staline, alors ce sont des photos montées, c'est deux photos différentes, il n'y a pas de photos où on voit Lénine en train de regarder comme celle à Staline, et ils en mènent, alors peut-être, ça c'est nous qui le voyons, mais ils en mettent un Staline qui a un corps de main presque napoléonien, voilà, donc voilà, et puis nous aujourd'hui, ça nous fait peur, mais c'est l'époque, on a des gardes révolutionnaires qui sont habillés en cuir, noir, c'est-à-dire, avec des drapeaux, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà. Regarde, donc ça c'est, c'est parmi toutes les lignes de regard consacrés aux différents anniversaires, celle-là, on l'a choisie, parce que c'est là, il y a bien sûr des commémorations divisées, les anarchistes y vont un tel jour, à telle heure, les socialistes y vont un tel jour, à telle heure, les communistes ont un tel jour, à telle heure, mais en 1934, en 1935, pardon, c'est la première commémoration unitaire des socialistes, des communistes. On est dans le sport populaire, qui est en train d'être construit, et donc là, vous avez, sur la photographie, Maurice Thorez, Léon Blum, voilà, le chef de la SFIO, parti socialiste, et puis ici, Maurice Thorez, et puis naturellement, ici, au premier rang, les anciens communards. Les anciens communards. Nous sommes au Père Lachaise, nous sommes devant le mur, on voit bien la plaque derrière, voilà, et donc ça, c'est la commémoration, voilà, donc ça, c'est 1935, on verra plus loin sur les photos. La plus grande, la plus importante de toutes les manifestations commémoratives au Père Lachaise, il n'y en a pas eu de plus importante, c'est celle de 1936, où on est autour de 400 000, l'humanité, titre 600 000, on est autour de 450 000 personnes, avec un défilé devant le mur qui commence en débit de midi et qui se termine à 23 heures, avec des reporters, donc le populaire et l'humanité dit la même chose, avec un défilé qui se termine à 23 heures, voilà, au moins de mai, voilà, alors ça, c'est la graine pour aujourd'hui, c'est que eux, ils sont debout, de 14 heures à 23 heures, eux, ils sont assis, mais là, les dirigeants politiques, socialistes, communistes, sont debout pendant de 14 heures à 23 heures, ils voient défiler des portèges de femmes contre le fascisme, de cortèges d'ouvriers, d'ouvriers en grève, des cortèges du secours populaire, des groupes sportifs, des chorales de chansons, des ouvriers juifs révolutionnaires de Paris, et tout d'un coup, la commune devient l'élément rassembleur de cette gauche. Et voilà, et donc, et là, on est, voilà, très bien, de, 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 de mémoire conflictuelle, ce jour-là, le mur défédéré, le mur défédéré, devient un lieu de mémoire d'unité autour de la commune de Paris, et ce jour-là, socialistes et communistes en conviennent, ils disent à leur tour, ce jour-là, 34, 35, puis ils sortent en 36, les communiens sont vengés. Cachin écrit en 36, dans l'unité, voilà, la page est tournée. Nous avons la réussite du front populaire, la victoire du front populaire, en 36, on est le 24, le 24 mai 1936, les élections ont eu lieu, le 26 avril et 3 mai, la gauche est victorieuse, et Cachin dit, mais Boum aussi le dira, à la presse, ils disent, voilà, c'est fait, ils ont un lieu de la paix. Donc après, on continue au niveau du temps, donc là, vous avez, la commune de Paris, vient le tract, en 1945, donc là, on associe les fusillés par les Allemands de la résistance aux fusillés par les Versaillais, voilà, le parti communiste, comme le parti civiliste, n'arrive pas d'expliquer que les, les collabos français héritent, les Versaillais d'hier, comme les Versaillais héritaient des nobles de Koblenz, de bon, dans la version française, on a la ligne, on superpose des bouches, on fait une sorte de théologie, voilà, on superpose des bouches historiques, et on fait une sorte de récit, voilà. Donc là, vous avez toute une série de documents qui vous montrent aussi que la Commune, eh bien, elle fait, elle fait le lien, elle est aussi le lien avec les autres, d'autres révolutions du 19e siècle, et là, vous avez, donc, là, une allusion très forte aux gavroches du tableau de la Croix, la liberté et la guerre dans le peuple, là, on est plutôt, donc, quand les années réunions de 1830, voilà, on associera aussi la Commune comme étant la seconde révolution après celle de juin 1848, voilà, ce qui fait que quand on arrive dans les années après, le 1900, on fait un pont dans le temps, et qu'on arrive en 68, eh bien, en 68, ça tombe bien, en 68, c'est une année, on va pouvoir et faire référence à juin 48 et surtout, faire référence à la Commune, voilà, Daniel Cohn-Bendit dans Le Nouvelle Sondateur est interviewé et il parle de la Commune étudiante, donc, ça tombe bien parce qu'il est anarchiste et il dit, contrairement au récit communiste, il dit, la Commune, c'est pas un parti d'avant-garde avec un chef suprême qui dirige le peuple, la Commune de Paris, c'est le pouvoir du peuple auto-organisé qui a des délégués qui peuvent être révoqués à ce moment, voilà, donc, il insiste sur cet aspect libéraire de la Commune de Paris et pas sur cet aspect jacobat ou blanquiste d'une élite organisée et dirigeante. Donc, ici, il travaille en 68, eh bien, l'extrême-gauche, l'extrême-gauche et la révolte étudiante contestent l'autorité des parties de la gauche traditionnelle. On voit sur les images un décalage très fort entre ces jeunes, alors, plutôt hommes, parce que sur les photos, on voit souvent que des hommes qui dirigent les cartes qui font des caractères très peu de femmes assisment sous les épaules pour faire de la photo, voilà, et donc, on a cette couche traditionnelle de Guimollet, de Jacques Duclos, de Maldé-Crochette qui font, qui sont des âmes d'hier, quoi, en 68, qui sont très vieux, voilà, par rapport à ces jeunes qui sont riches. Donc là, ici, vous avez un centre de documents autour du centenaire, donc vous avez donc l'avion ouvrière en l'université qui a choisi un bateau de Steln, Steln, donc une sorte de variant rouge, un arbre rouge qui est donc adossé à un nu comme s'il a été fusillé internant à les seuls tous les fédérés. Le journal de la CFDT qui est très partie prenante justement dans nous, en 68, sur tout ce qui est autogestion, fait sa couverture avec une gravure de l'époque, mais l'intérieur consacre plusieurs pages à justement cet aspect révocation des élus, autorisation, petit quartier, donc naturellement, on est en 71, en 68, c'était hier, juste hier. Ça rappelle que la CFDT est un syndicat plus révolutionnaire que ce qu'il n'est maintenant. Ah, rien à voir. Voilà. C'est aussi intéressant du point de vue de l'histoire. C'est un... Voilà, c'est une... C'est une... c'est une confédération syndicale qui est créée en 1964 et qui, en 68, se retrouve avec le plus grand mouvement social de toute l'histoire sociale française, en 68, à peu près 7 à 8 millions de salariés, hommes et femmes en grève. Donc, elle développe toute cette activité-là, tous ces axes politiques qu'il y a liées à la Commune de Paris. Ils avaient le journal de la Ligue communiste, donc, crotchiste, dirigé par Crévin, Ben Saïd, Henri Weber, donc, le journal rouge. Donc, le E, alors, ça, c'est le petit événement de 71, c'est que ils font contre toute attente, mais ils font une grosse manifestation en mai, 1971, dans le Rue de Paris, avec le Nord-Opandrole, les sections de province. On est juste après 68, elle aussi, donc, à cette extrême-gauche, elle est portée par ce mouvement-là, avec un parti communiste qui est affaibli, avec 68 Prague, et puis, il vient y la Chine qui commence à se rouiller, disent-ils, et donc, eux, ils occupent le terrain. Donc, on est des banques d'archives, beaucoup de films, quelques films, aussi, puis des photographies qui montrent, effectivement, toute une jeunesse dans ce cortège où on voit Che Guevara, les Oriexpress, le Luxembourg, les délégations allemandes, suisses, belges, etc., donc, ils reprennent cet aspect commune, révolution, désimprimé, internationalisme, etc. Le Nouveau L'Observateur, qui est un journal de la gauche, d'une bonne gauche, mais de 68 aussi, autour de Michel Rocard, Camergue d'Estrance, la Nouveau L'Observateur, le Gestionnaire, une prochaine SELDT, etc. Donc, là aussi, ils reprennent une gravure de l'époque pour le centenaire et ils affichent, un titre, la commune des vivantes. Voilà. Pour les historiens, les historiens, 1971, le centenaire, justement, c'est l'inverse. Quand on a des histoires, c'est quand même le plus plus qu'il. c'est la fin. ça sert à quand même la fin. Le Parti Communiste Français, on estime à peu près à 60 000 personnes dans la rue. CGT, le Parti Communiste Français, ensemble. La Ligue Communiste, avec l'Ouvrière, fait 15 000, on est très très loin. Les 600 000, les 400 000, les 600 000, les 36 000. et justement, après 71, les manifestations, elles vont décliner, la conmémoration va décliner, le mode opératoire, déjà, enfin, cette péturgie qui date, qui date, n'est plus en vogue. Et puis la mémoire orale, elle s'efface. Les mémoires orales s'effacent, et puis le monde est en train de changer, voilà, et la commune, et la commune, il y a les révolutions en Amérique latine, il y a les coups d'État, dans cette période, il y a la guerre des plumes, qui mobilise finalement la jeunesse, c'est une des jeunesses du monde. Il y a le stalinisme qui réprime à Prague, qui réprime à Varsovie, il y a une lutte entre, il y a des co-anarchistes qui renaissent, etc. Donc on n'est plus du tout dans une époque qui ne peut pas faire conférence à la commune. Donc naturellement, la commune, elle reste dans le souvenir dans les noirs, etc. Je ne me souviens plus beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup de surveillance, même plus du tout. Mais en revanche, elle va rester comme une sorte de page mythique de ses gauches et au bas de ses gauches. Parce qu'on va voir aussi des manifestations, même dans l'année de la crise boulangiste, au moment de la crise boulangiste. On a les nationalistes qui vont déposer des gerbes au bien des fédérés pour, eux, défendre le patriotisme dont les communards ont fait prose pour défendre Paris contre les Prussiens. Alors que le gouvernement religieux qu'un, lui, avait capitulé. Voilà. Donc on a... Il y a une tentative de récupération de la commune qui peut être captée par différentes mémoires autres que celles de la gauche redistériale. Donc on l'a vu pour l'extrême-gauche, il y a naturellement de la Chine puisqu'eux, ils ont vécu. C'est une part de leur héritage, une grosse part de leur héritage. Voilà. Il y a ceux qui, naturellement, ne bougeront jamais et n'iront jamais pour mémorer la commune de Paris. Donc la droite catholique, naturellement, ou la droite plus courbe, voilà, pour commémorer les otages. Et chez les radicaux-socialistes, c'est toujours difficile parce que, bien naturellement, en tant que républicain, on va honorer les moffes. Mais en tant que parti de gouvernement, et donc... Mais la commune de Paris, en tant qu'épargne politique, ne peut pas être défendue par un radical socialiste qui lui défend la République parlementaire, etc. Alors ce qui est intéressant, ce sont les bougies, justement, par rapport à ça, par rapport à ce trauma. et il faut attendre... Et on a, par exemple, une autre grande surprise, c'est le président du décenniaire en 2003, de droite, qui fait, dans les urbains de Luxembourg, donc en 2003, non pas les loges de la commune comme insurrection, réélectionnée, etc., mais qui dit que ce jour-là, cette semaine-là, la République a fêté. La République a massacré, elle a massacré d'autres Français qui ne pensaient pas quand même. Et là, c'est une première carrière. Là, on est sortis avec cette intervention du président du Sénat, donc inscrit dans la droite parlementaire, on a une intervention qui dit... Qui sort de l'humanité ici. Qui sort de la caricature des communards incendiaires, psychopat, ivron, trop furieux, qui n'avait qu'une envie, c'était de foutre le feu à Paris, etc. On a un propos beaucoup plus sérieux, beaucoup plus encré avec l'histoire, et beaucoup plus amène de faire discuter dans les classes, etc., de notre histoire nationale. Parce que la Côte de Paris, c'est fait partie de notre histoire, de l'histoire de la République. On ne peut pas l'extraire, comme ça. Et donc, on finit comme ça, le Carpostal, au début du XXe. Donc là, vous avez les processions. Donc, l'édition du Carpostal, ça témoigne de l'importance d'un événement. Bien sûr. Voilà. Pourquoi il y a autant de Carpostal des églises de France, et c'est parce que l'église en France est un lieu important et d'accessibilité de la vie communale, etc., etc., qui est atteint. Les grands mouvements, les châteaux, etc. Mais, voilà, on a de défilé. Et puis là, on a, donc, j'étais en 1936, ici. Ici, on a pendant le temps, donc là, 36, 37, 38, 39 unités au mur. Puis après, la guerre. Au long de la guerre, 45, vous avez une manifestation unitaire. Et puis après, c'est fini, on retourne à la séparation. Donc, à ce moment, la guerre froide, vous avez un défilé socialiste et un défilé communiste qui font de sorte ne pas se rencontrer parce qu'il pourrait y avoir des affrontements. Donc là, le parti communiste va œuvrer avec sa puissance militante et sa puissance propagandiste et l'intérêt qu'il porte au rituel des morts plus que le parti socialiste, l'importance de la mémoire, il va carrément presque capter, on peut même parler de 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 du 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 mémoire vers la chaise pour en faire le lieu de mémoire de sa propre mémoire. il va y faire enterrer à ses dirigeants. Et oui, il tombe, les jocs du clos marchés, en face. Il s'entirait c'est un humain, voilà. Il va il va il va procéder par par captage de d'espace pour la chaise pour en faire au bout d'un moment un espace quasiment siéché moins pour aller par la chaise. Voilà. Et ce qui fait que ça donne des images intéressantes c'est que par exemple en 1971 eh bien on a un clos estier qui est le bras droit de François Nitterrand qui est qui 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 entre dans la chaise mais sous la conduite de Georges Marchais et de Javier Clot qui 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 font de ça parce que ces deux là c'est des ils ont 100 de l'image ils savent très bien que les images qu'il faut que que l'on regarde de ça c'est que on montre que ce estier bras droit de Nitterrand avec lequel on est en train de discuter pour la réaction etc. et d'ailleurs on va lui faire visiter le palachaise parce que le palachaise c'est génial voilà donc toute l'image les photographes qui sont présents on va voir voilà en 1973 donc le programme commun était signé en 72 et on voit bien encore une fois donc un Nitterrand qui va jouer là parce que Nitterrand est un homme aussi de la communication de la propagande et lui il a joué aussi de ça donc il y a une tribune où on a un nombre égal de communistes et de socialistes voilà avec les deux les deux dirigeants sur un niveau d'égalité et Georges Marchais fait tout ce qu'il peut donc voilà sur les photos les images d'archives pour que qu'on comprenne que Nitterrand est son invité et Nitterrand c'est tout tout pour montrer qu'il n'est pas invité qu'il est le co-organisateur avec un chef de cette cérémonie au Kalechef voilà donc ça c'est un enfant très important ici on avait ici donc il y a une manifestation maoïste marxiste maoïste voilà et puis on a mon ami il n'est pas très loin un reportage photographique fait par un membre de l'association de la commune donc ça qui est de 1986 je crois c'est ça pour montrer les analogies dans les rituels et la théâtralité on va dire de la manifestation le portage des portraits la balleure les drapeaux ça c'est une une affiche maoïste il y a maoïste français là ça c'est les maoïstes chinois donc avec une affiche alors vous avez dans l'art dans l'art dans l'art chinois de propagande maoïste des foules énormes et Karl Marx qui est une sorte de divin c'est le cul de la personnalité que je présente ici vous avez vous avez Mao Zedong quand même qui est devant alors que alors que chez les communistes on ne verra jamais par exemple à Staline porté par les militants devant Potier Gilles Vallès on sait faire on ne fait pas ça on aura des portraits de Léon Gloob ou Maurice Thorez dans la manifestation par exemple ici vous avez un portrait de Molina et dans la manifestation plus loin vous portez donc en avant du portrait plus loin la manifestation vous avez des manifestants communistes qui portent un portrait de Maurice Thorez mais il n'est pas mis en avant comme on l'a ici avec la action marouïste où le président de Marot est une maladie comme ils disent et voilà on a presque plus de la personnalité voilà que les communistes ont eu mais que dans ces années-là 62 ans ils n'ont pas d'années et ils n'ont plus donc voilà ça justement à l'association des amis de la commune on voit le numéro 1 de leur revue qui reprend en faire un dessin de Staline il est encore intéressant ils auraient pu reprendre un pico ils auraient pu reprendre un mal signalus ils auraient pu reprendre beaucoup de dessins qu'on a vus etc ou de gravures qu'ils font à France la commune ils ont choisi en revanche ils ont choisi cette commune mise en perspective le dessin de Staline c'est l'année de demain ça ne se voit pas en représentatif d'une scène exacte c'est une perspective la réduction sociale c'est elle c'est un symbole et elle porte au devant la victoire le paysan et puis l'ouvrier avec un marteau de bonjour et puis là pour finir moi j'aime beaucoup les analogies d'images vous avez ici une affiche qui date fin 19e début 20e vous avez un soldat de l'armée réguilienne vous allez faire ça il y a ton nom de blanc rouge et qui monte sur une barricade des fêtes et vous avez un communard battu affaibli blessé qui qui tient son drapeau rouge quand même debout mais lui nous regarde voilà c'est la victoire il n'y a pas de mépris il y a une sorte de respect de l'homme battu du vaincu mais et donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a un petit libertaire qui est un journal d'un groupement anarchiste aujourd'hui reprend il y a trois affiches et ils reprennent c'est uniquement le communard ça c'est intéressant et puis on a voulu terminer par aussi d'autres évocations de l'histoire de la commune de Paris des mémoires à travers le plan dessiné le DVD pour montrer justement et pourtant le coup cette idée que tout aurait été fait pour enfouir la commune de Paris dans l'oubli ben non justement il faut reconnaître enfin il faut en fait ce travail de ces gens de ces groupements politiques à justement avoir fait à maintenir cette histoire voilà il y a énormément de livres et ceux qui disent il n'y a pas de bouquin c'est vrai c'est que je suis prêt on a prêt à leur donner des listes il y a des listes qui ont été faites on l'estime à de près à peu près 5000 ouvrages c'est vrai que nous n'est pas allé entre 1871 et aujourd'hui et là on l'a vu en 1821 il y a eu dans le champ éditorial beaucoup beaucoup de productions les magazines ont tous fait oui une couverture sur la commune de Paris de droite comme de gauche et voilà et à part qui est plus excité qui se mettra à un méritant dans le pays on a toujours celui qui va dire les communards c'est ceux qui ont dit tout à Paris voilà et de l'autre côté il y a ceux qui disent il faudrait rentrer à la commune pour abattre le bourgeois d'aujourd'hui voilà donc ça c'est la minorité la grande majorité aujourd'hui est sur un retour d'histoire voilà merci beaucoup merci debout les dames et de la terre debout les fonçades de la fin la raison commence au cratère cette éruption de la fin du passé faisons table rase fou l'esclave debout debout le monde va changer de base nous ne sommes rien soyons tous c'est la lutte finale pour nous et demain l'international sera le genre humain c'est la lutte finale contre nous et demain l'international sera le genre humain c'est la lutte finale c'est la lutte finale